... Je vais donc vous présenter, je vais faire ma présentation en français parce que vous avez la chance d'avoir des interprètes, présenter le cadre doctrinal de l'utilisation du droit comme arme avec une présentation théorique et historique du concept de l'offert. Alors, cette session va principalement traiter des aspects économiques de l'utilisation du droit comme arme et puisqu'il s'inscrit dans le cadre de l'étude de la mondialisation, mais cette utilisation stratégique du droit se produit dans un cadre bien plus large que ce contexte économique et elle a d'ailleurs débuté dans le domaine militaire bien avant d'atteindre le domaine économique. Mon propos est d'appréhender le cadre théorique et historique du thème de cette session par une brève présentation du concept de « lawfare », néologisme venant de la contraction des termes de « law » et « warfare », autrement dit, la guerre par le droit. Alors, qu'est-ce que « lawfare » ? La première utilisation de ce terme a été faite par le major Charles Dunlap en 2001, dans la publication d'un écrit où il définissait le « lawfare » comme « the use of the law and the legal process as a weapon in modern warfare, either to achieve a military objective or to deny an objective to the enemy ». La définition telle qu'elle avait été proposée en 2001 a été élargie pour inclure la manipulation illicite du système juridique pour atteindre des objectifs politiques ou militaires stratégiques. Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus sur la signification du « lawfare ». La propagation du terme « lawfare » s'est produite en marge de la guerre contre le terrorisme menée par les États-Unis, bien qu'elle ne soit plus, aujourd'hui, limitée à ces événements. Dans un tel contexte, le droit a évolué pour décrire et dénoncer diverses formes d'engagement juridique international. Souvent, mais pas exclusivement, ces usages sont le fait d'acteurs non étatiques, les individus, des organisations non gouvernementales, des institutions internationales ou des groupes militants sous-étatiques. Il s'agit pour eux d'imposer et de manipuler des normes juridiques, en particulier internationales, afin de limiter les moyens et les opérations militaires traditionnelles, mais aussi de limiter les réactions des États, par exemple face au terrorisme, limiter aussi l'usage de la force. Dans ces dernières évolutions, le label « lawfare » décrit l'utilisation stratégique de la maîtrise de l'information par les États dans le but d'atteindre un objectif particulier, souvent militaire, mais aussi économique, d'où le rôle prépondérant des nouvelles technologies dans la propagation de ce phénomène. Le lawfare désigne alors l'utilisation du droit comme arme de propagande, un moyen pour mobiliser l'opinion publique. Et le concept de lawfare a été tellement étendu qu'il est aujourd'hui dévoyé, puisqu'il a même été invoqué pour dénoncer les ingérences du politique dans l'élaboration de la règle, ou encore l'exercice de la justice nationale dans le cadre d'États démocratiques. Alors on va limiter ici le concept à l'utilisation du droit à des fins stratégiques de déstabilisation de l'ennemi. Deux exemples historiques du lawfare. D'abord, l'utilisation du lawfare dans le cadre des actions militaires américaines en Irak en 2003, qui ont donné lieu à une bataille juridique sur la légitimation et la délimitation de cette intervention, notamment par les ONG, qui souhaitaient montrer l'illégalité de cette action afin de délégitimer le pouvoir. Deuxième exemple, le lawfare a été utilisé par les groupes islamistes pour condamner les violations des droits de l'homme opérées par les États-Unis à Guantanamo ou par les Européens, afin de restreindre l'information publique sur l'islam radical. Alors, quels enseignements peut-on tirer de ces exemples ? D'abord, le fait que le droit tend à être utilisé comme une arme contre les pays où l'État de droit est fort. Et deuxième enseignement, il est plus souvent utilisé dans des relations ou des guerres asymétriques, afin d'influencer la perception du public à l'étranger, d'obtenir un avantage moral et politique sur l'ennemi pour compenser un désavantage militaire ou économique. Alors, ce phénomène illustre une mutation de l'art de la guerre. Alors, même si ce phénomène a toujours existé, d'utiliser le droit comme arme, on sait que la guerre ne se gagne pas forcément uniquement avec le succès des armées. On observe aujourd'hui une amplification et une diversification du phénomène qui atteint la sphère économique et ne se limite plus à la sphère militaire. Trois manifestations de cette mutation que vous pouvez voir sur la diapo. D'abord, première manifestation, on voit une nécessité politique de justifier par le droit les interventions militaires auprès de l'opinion publique nationale et internationale. De manière plus générale, les débats soulevant des enjeux politiques sont repris et formulés en termes légaux parce que le droit est considéré comme étant un langage supposé neutre et consensuel, ce qui, en réalité, n'est pas le cas. Il y a d'ailleurs dans les discours une confusion entre l'égalité et légitimité. Enfin, le phénomène repose également sur la mutation technologique du numérique dans la sphère civile et militaire qui facilite la diffusion de l'argumentation juridique utilisée. Alors, quelles sont les techniques du lawfare ? Il y a trois techniques, principalement. L'engagement de poursuites devant les tribunaux du système international et des systèmes internes. On a, par exemple, utilisé le lawfare pour décrire le dépôt de plaintes pour diffamation contre les experts de la lutte contre le terrorisme, afin de les décourager, de rendre leur expertise. L'utilisation aussi abusive de la terminologie juridique pour manipuler l'opinion publique, les institutions internationales, influencer cette opinion publique. Et enfin, peut-être, la portée extraterritoriale du droit national, qui est une nouvelle technique du lawfare. Et on le voit, des illustrations dans le domaine des sanctions économiques, dans l'usage de la compétence universelle, ou encore plus récemment, dans le cadre de la protection des données à caractère personnel. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il s'agit d'une pathologie que l'on devrait absolument traiter ou une évolution inhérente à la société internationale ? L'utilisation des nouvelles technologies et le fait facilite la mobilisation de l'opinion publique et la désinformation. Et en ce sens, le lawfare est inhérent à la société internationale. De même, la mondialisation accroît les interdépendances entre les États et la dimension transnationale des activités qui y sont menées. Et donc, le lawfare, en utilisant l'extraterritorialité des lois, joue sur l'indépendance, l'interdépendance des économies. Enfin, la question finale que je poserai, c'est est-ce qu'il y a véritablement une pathologie du droit ? L'utilisation du droit peut-elle être pathologique ? Alors oui, et dans ce cas-là, on peut utiliser la notion d'abus droit, c'est-à-dire le fait pour une personne de commettre une faute par le dépassement des limites d'exercice d'un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire à autrui. L'article 17 de la Convention européenne des droits de l'homme le mentionne. En conclusion, le lawfare peut être un outil utile lorsqu'il s'agit de communiquer sur la façon d'utiliser le droit dans les conflits modernes et apparaît comme un substitut aux armes traditionnelles. Le lawfare aussi fonctionne parce qu'il agit sur les valeurs de l'État victime, le respect de l'État de droit, devient alors le talon d'Achille des États démocratiques. Alors devons-nous pour autant renoncer au principe de l'État de droit ? Je ne le crois pas. Alors je suis professeure de droit, donc je vais prêcher pour ma paroisse. Il faut combattre le lawfare, à mon avis, par le lawfare, utiliser le droit, parce qu'il reste toujours l'alternative la plus sérieuse à la guerre. Je vous remercie. Merci Antida pour cet éclairage doctrinal sur ce concept de lawfare. Moi ce que j'en déduis, c'est qu'il y a du bon et du mauvais en fait dans ce concept-là. Il y a des utilisations tout à fait légitimes du droit pour un combat particulier et d'autres qui le sont moins. Et si on est optimiste, on peut dire que le fait d'avoir besoin en tout cas d'avoir une justification juridique est en tout cas, au moins pour les juristes, un progrès.